Si vous regardez ça, c'est que je suis mort. Twister c'est parti, les fourrilles sont garanties, avec Twister ! Twister de MV, il va vous mettre sans dessus dessous. Messieurs dames, bonjour, bonsoir, ici Twister pour une rapide review sur Gotham Knight. J'espère que vous allez bien, parce que moi, pas trop, j'ai acheté ce jeu, j'aurais pas dû. Sorti le 21 octobre dernier, donc le nouveau jeu Gotham Knight, ça faisait 7 ans qu'on n'avait pas eu de jeu sur Batman. Et je suis un grand fan de l'univers Batman, donc j'étais content d'avoir un nouveau jeu. Et je me suis dit, bon, allez j'y vais, malgré des reviews mitigées et un métacritic à 69%, je me suis dit, c'est pas grave, allons-y gaiement. Eh bien, je vais être cash avec vous et sans langue de bois, alors que vaut réellement ce Gotham Knight ? Eh bien, je vais être direct, ne vous faites pas avoir comme moi. Alors, si vous avez adoré les Batman de Rocksteady, autant vous dire que là, ça va être la douche froide, car c'est pas Rocksteady qui a fait ce jeu, c'est les gars de Warner Montréal. Et autant ils avaient réussi à faire quelque chose de très sympa avec Batman Arkham Origins, qui était pas très innovant, mais fidèle au moins au matériel d'origine. Eh bien, autant dire que sur ce coup, les gars de Warner Montréal se sont complètement enfoirés avec ce Gotham Knight. Le jeu se présente donc comme étant totalement indépendant de l'aventure de Arkham Knight, sortie en 2015. Et cette fois-ci, vous en avez sûrement entendu parler, nous ne jouerons pas Batman, mais 4 de ses petits protégés. La ville de Gotham est donc privée de son chevalier noir, ainsi que du commissaire Gordon, et on retrouve Nightwing, Robin, Redwood et Batgirl qui vont s'associer afin de faire régner l'ordre à Gotham et mettre à mal la cour des hiboux. C'est une association secrète bien connue d'ailleurs des fans de comics de Batman, et c'est d'ailleurs un super arc narratif qui est très intéressant dans les comics, et j'étais donc excité à l'idée de voir comment il allait être adapté de façon vidéoludique. Eh bien, encore une fois, je peux vous dire que ça a été une déception. On se demande bien où est passée la finesse d'écriture d'un Arkham City ou même d'un Arkham Knight. Tout est ici, très téléphoné, sans surprise, on a toujours un coup d'avant sur ce qui va se passer. Et hormis le scénario principal, on ne peut pas trop se rattraper sur les missions secondaires, qui sont loin d'être aussi intéressantes que dans les précédents jeux Batman. Si vous attendiez à croiser des super vilains à droite et à gauche, ouvrir une porte et découvrir une aventure incroyable comme avec le Chapelier Fou dans les précédents opus, eh bien, laissez tomber, il y a très peu de missions secondaires intéressantes, et elles se comptent clairement sur les doigts de la main d'un pingouin. Comme c'est vrai, j'en sais quelque chose. Je pensais me rattraper sur les interactions entre les différents personnages. Je me suis dit, il y a 4 personnages, on va pouvoir approfondir un peu la psychologie de certains de ces personnages. Eh bien, encore une fois, c'est zéro pointé, puisqu'on a droit à quelques échanges bas de gamme entre les persos. À chaque fois qu'ils reviennent au QG, donc le beffroi, comme ils appellent dans le jeu, vous êtes d'ailleurs obligés à chaque fin de mission de retourner au QG. Je me suis dit, c'est le moment de détailler un peu la psychologie de chacun des personnages, de détailler leur relation avec Batman, ce qu'ils différencient avec lui, pourquoi ils ont préféré faire cavalier seul, mais non, rien, les cadres justiciens restent encore dans l'ombre du Chevalier Noir, le scénario n'ayant vraiment d'intérêt que pour les rares moments où sont évoqués un Batman absent qui nous manque déjà cruellement. J'ai peut-être besoin de repos. Je suis persuadé qu'une petite escapade loin de vos activités dans le combat du crime ferait merveille quelques vacances, peut-être un peu de golf. Au-delà du scénar, que vaut le jeu manette en main ? Est-ce qu'on va pouvoir voltiger un coup de grappin d'un building à l'autre pour ensuite planer et fondre sur nos victimes comme aux nègles noirs ? Eh bien, allons-y gaiement, c'est pas le cas. Encore une fois, c'est un loupé. Le système de grappin, il est, je trouve, très inégal. Selon les personnages, on a l'impression de se traîner réellement dans la ville de Gotham et vous allez très vite utiliser le système de téléportation. Clairement, dès que vous allez le débloquer, vous n'allez plus vous déplacer vous-même. D'autant plus qu'il y a quelque chose qui m'a rendu fou, c'est que pour faire quelque chose d'aussi simple que de planer, par exemple, avec Batgirl, il y a une cape, rappelons-le, comme Batman, elle peut planer, du coup. Eh bien, pour débloquer cette fonctionnalité de déplacement, il faut remplir des défis. Les défis de chevalier, ils sont hyper chiants à faire, ça prend du temps. Et une fois que vous aurez fait ces défis, ça va vous débloquer la possibilité de pouvoir simplement vous déplacer de façon plus sympathique dans Gotham. Et ces défis, il faut le faire avec chacun des 4 personnages si vous voulez avoir la fonctionnalité. C'est un casse-tête, c'est l'enfer. Je ne sais pas pourquoi les développeurs se sont tapés ce délire, mais il fallait débloquer d'office cette fonctionnalité pour chacun des personnages, dès le début du jeu en fait. Et pas laisser que le grappin, parce que le grappin c'est sympa, mais vous faites pas 1000 mètres, 2000 mètres d'une mission à l'autre avec votre grappin, c'est super chiant. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas débloqué cette fonctionnalité. Donc ce qui vous oblige en fait au début de l'aventure à vous farcir des déplacements en grappin, tout le temps, c'est l'enfer. Bref, ne comptez pas non plus sur votre bite cycle, la moto qu'on a vu dans les trailers, etc. C'est un enfer de déplacements, et ça se traîne. Non mais, regardez ces images. Regardez-moi ça, ça va à 2 à l'heure. Même la Batmobile du précédent Arkham Knight allait plus vite que ça. Et j'aime bien, c'est le petit effet qu'ils ont mis sur les bords de l'écran, le petit effet comme il y a dans les DBZ, dans les Dragon Ball Z, les effets un peu manga pour faire genre ça va vite, le petit effet de vitesse. Sauf que ça marche pas. Clairement pas. On peut même dire qu'on s'emmerde ici. Côté baston. Alors, Warner a fait encore un choix très judicieux, on peut le dire. C'est d'abandonner complètement le système de combat des précédents Batman. Donc là, on va se rapprocher d'un système de combat à la Spider-Man, avec des esquives. Il n'y a plus les systèmes de contre-stylés qu'on avait dans les Batman Arkham. Tout ça a totalement disparu. Bon, que vous dire, que vous dire. Hormis que, pour moi, ça ne fonctionne pas. Je trouve que c'est mou. C'est très très mou. Les combats sont assez brouillons. Même quand on commence un peu à maîtriser le jeu, qu'on a différents power-ups, ça ne marche pas. Et ils ont vraiment copié Spider-Man sur le principe. Donc là, vous allez avoir un bouton en guise d'esquive, une roulade sur le côté, un bouton pour une attaque lourde, une attaque légère, les gadgets et un super coup, lorsque votre barre d'endurance est pleine, que vous allez pouvoir effectuer un peu à la manière d'un Spider-Man. Ils ont vraiment fait exactement la même chose. Je vous laisse regarder cet extrait. D'un côté, c'est classe érythmée, de l'autre, c'est répétitif et peu intéressant. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Les images, je pense, parlent pour elles-mêmes. D'autant plus que, déjà que c'était mou, les développeurs ont une autre très bonne idée, c'est de rajouter des barres de vie sur les personnages. Donc, ça veut dire que les ennemis sont entre des sacs APV par moment et ils ont des niveaux d'XP également. Ce qui fait que, vous aussi, vous avez un niveau d'XP dans le jeu et quand votre personnage n'a pas assez d'XP et que les ennemis sont plus puissants, ce sont des gros sacs APV. Vous n'avez même plus l'impression de jouer un super-héros. C'est hyper frustrant. Alors, on peut en parler de ce système d'XP en mode light RPG. Donc, pour faire avancer les compétences des personnages, il va falloir looter en masse. Looter tout le temps, en permanence, pour avoir du stuff légendaire, monter en niveau d'XP. Car si vous essayez d'affronter des ennemis avec une dizaine de niveaux d'XP, en plus, c'est mort. Oubliez, vous allez galérer. Vous allez passer une demi-heure sur un simple ennemi. Vous avez un sentiment d'impuissance absolument injustifiée. Donc, bon. Il y a un autre problème de ce système d'XP qui a été mis par Wardour Montréal. C'est qu'il est purement artificiel. Il sert à rien. C'est comme votre personnage a un niveau de puissance aussi. Mais ça sert encore une fois à rien puisque les ennemis n'en ont pas. Donc, on ne sait pas qu'est-ce que ça vient faire là. Bon. Après, vous serez tenté de jouer les 4 personnages au début pour tester un peu les différents types de gameplay. Mais je peux vous garantir que vous allez rapidement vous focaliser sur un seul et unique personnage. Et de toute façon, l'histoire sera linéaire. Il n'y aura pas d'arc narratif différent en fonction du personnage que vous allez utiliser. C'est tout le temps la même chose. Donc, vous allez rapidement vous focaliser sur un seul personnage et tracer jusqu'à la fin du jeu. En oubliant un peu ce qui se passe dans le beffroi, dans le QG, on ne sait pas ce que font nos compagnons. On n'a pas de nouvelles sur les missions sur lesquelles ils enquêtent. On a l'impression qu'ils restent dans le beffroi, qu'ils ne bougent pas. Il n'y a pas vraiment d'immersion dans le côté collectif de super-héros qui vont sortir la nuit chacun de son côté pour faire régner l'ordre. On ne sait pas ce qu'ils font. Je ne comprends pas. Il n'y a pas d'interaction, en fait. On ne sait pas où ils vont. De temps en temps, oui, il va y avoir une phrase qui va se déclencher, mais c'est une phrase générique, totalement aléatoire. Si vous n'allez pas au beffroi à un moment précis pour aller voir tel personnage, la phrase ne se déclenchera pas. Et du coup, vous pouvez passer totalement à côté. Donc, il n'y a pas non plus de mission obligatoire avec un personnage ou un autre personnage. Ce qui fait que vous n'allez pas exploiter les différentes capacités des personnages. Vous allez, encore une fois, vous focaliser sur un seul personnage. Je ne sais pas quoi vous dire. C'était une idée sympathique d'avoir quatre gameplays différents, mais c'est à nouveau totalement raté. Côté réalisation, eh bien, comment dire ? Je vais vous laisser comparer Arkham Knight et Gotham Knight sur ces quelques images. Le jeu Arkham Knight est beaucoup plus beau, alors qu'il est sorti il y a sept ans. Gotham Knight, je trouve que la ville et l'ambiance est toujours là, c'est cool, mais ça manque de détails. D'autant plus qu'ils nous ont fait un open world qui, cette fois-ci, se passe dans une ville ouverte, qui n'est pas vidé de ses habitants. Parce que dans les précédents Batman, il y avait toujours une astuce scénaristique pour nous faire croire que, oui, il n'y a plus d'habitants dans la ville, il ne restait que les vilains parce que tout le monde s'était barré, il y avait un couvre-feu, etc. Là, on est dans un open world donc qui est disponible, ouvert. Comment vous dire ? Ça ne fonctionne pas, il n'y a personne dans cette ville. Il y a quelques taxis, deux, trois piétons qui souvent ne réagissent même pas à ce qui se passe autour d'eux. Quand vous vous attaquez ou quoi, les mecs, ils continuent de marcher comme s'il ne se passait rien. Il y a un problème, cette ville ne fonctionne pas. Là où Spider-Man, c'était un open world assez vivant, il y avait des... C'était un New York qui fourmiait de détails, il y avait beaucoup de voitures, de passants, etc. Là, il n'y a rien. Donc, je ne sais pas quoi vous dire d'autre sur cet open world qui je trouve est assez raté. Difficile de s'extasier en fait. Il y a quelques panoramas sympas. Le Raytracing fait le boulot, il faut le dire. Mais voilà, encore une fois, jugez par vous-même. À gauche, Arkham Knight. À droite, Gotham Knight. Tiens, le voilà le fautif ! C'est Monsieur Hill, le maire de Gotham City. Il n'y a plus rien qui marche dans cette ville. Alors, que reste-t-il après plus de 20 heures effectuées ? Sur PC de ce jeu Gotham Knight. Eh bien, en fait, il ne reste pas grand-chose. Je vais être franc avec vous. J'apprécie toujours l'ambiance de la ville de Gotham, même si elle perd un peu son côté crasseux et insécurisé. J'ai apprécié certains moments cools avec les plus grands méchants de l'histoire de l'univers Batman. Mais sorti de ces moments-là, il ne se passe pas grand-chose d'intéressant. Surtout comparé au prédécesseur qui était vraiment excellent. Donc, en clair, le jeu ne propose rien de neuf pour faire passer la pilule qu'on ne joue pas Batman. L'idée d'avoir quatre personnages aurait pu être super intéressante, mais elle n'est pas développée. Donc, un conseil, si vous avez envie de reparcourir Gotham, n'achetez pas ce Gotham Knight. Ressortez votre Arkham Knight ou Arkham City et éclatez-vous. Mais n'achetez surtout pas ce Gotham Knight. Vous allez vous emmerder. Clairement. Merci d'avoir écouté. À la prochaine. Salut. Twister, c'est parti. Les fourris sont garantis. Avec Twister. Twister de MV. Il va vous mettre sans dessus-dessous.